Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Evolant 2 La dernière fois nous avions vaincu le capitaine Ababa En référence à Obobo bien entendu Et nous avons récupéré le fragment de feu Malheureusement une éruption s'est déclenchée à ce moment là Et il va nous falloir donc fuir Et nous en étions arrêtés ici en fait Et on va donc pouvoir fuir cette zone Sur cette magnifique Enfin sur ce magnifique OST de combat Super bien foutu Bon j'avoue que Ah puis en plus il y a encore des ennemis qui Ah d'accord en plus il y a encore des ennemis qui viennent me faire chier Bon bah je pensais pas qu'il y aurait des ennemis encore qui viennent me faire chier Ok bon bah si c'est bon Voilà on va descendre bien sûr Allez Voilà On va se dépêcher de partir parce qu'on ne tient pas à mourir Par contre on ne peut pas se tirer quand même avec le coup Petite astuce pour mieux d'aller un petit peu plus vite Allez Bouffez les Ah je maîtrise bien quand même le tatsu Ok ça c'est bon Apparemment ça veut dire que du coup ouais j'ai fait une melos On descend On descend et on fuit Oh putain en plus on s'appelle les 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 Jet Li Voilà Allez encore un Voilà Ils ont été expédiés Je les ai mais Ramassés à la cuillère On saute rapidement ça permet de gagner un peu de vitesse Allez Allez Oula je me fais enchaîner là Voilà c'est mis déjà Putain ils sont du long Ok Pas de problème j'ai minos Voilà Couché Allez Allez Couché j'ai dit Voilà Allez On peut en se barrer Mais c'est qu'une minute de compteur quand même Il faut qu'on athènes la mer Le volcan essaie de tout détruire Voilà ce qui arrive Quand on laisse les hommes se débrouiller seuls Et moi qui pensais qu'elle nous remercierait d'avoir bien combattu Je suis désolé Mais no Malheureusement Qu'est ce que tu veux qu'on fasse Ce sont des femmes Quoi ? L'éruption L'écran tout blanc L'île a été complètement détruite Je plains presque ces pauvres pirates Heureusement On a récupéré le fragment de la clé Magiatan C'est pour ça D'accord Du coup on peut voler D'accord En fait c'est pour ça que dans le futur En fait la terre est dévastée et recouverte de poussière C'est notre faute My bad my bad Alors Eh ben écoutez On va aller voir du coup Cerès Félicitations J'ai obtenu le fragment de feu Qui sait ce qui va arriver maintenant à ces pirates Peut-être trouveront-ils un autre endroit pour vivre J'aimerais moi aussi avoir un endroit auquel quelqu'un m'attend Je vais me parler si tu cherches d'autres informations sur les fragments de la clé Magi T'inquiète j'arrive ma bibiche J'arrive bibiche Donc nous serons revenus dans la Enfin dans le futur Mais bon dans une réalité alternative Alors oui Je vais dire c'est un fragment Alors il me reste donc glace, nature et terre On va faire dans l'ordre La glace A l'époque de l'Empire Vraiment que le contenant gelé ne commence à fondre Visez les féroces vikings Ils gardent le fragment de glace Oh la désinformation D'accord Donc il faut aller sur le contenant gelé Sauf que si je dis pas de bêtises Si on y va maintenant On va arriver un peu tard On va s'envoler Le contenant gelé Donc voilà il se trouve en bas Et là on peut pas y aller Vous le voyez parce que là l'accès n'est pas N'est pas possible Et à mon avis je pense pas qu'on puisse y aller dans le futur non plus Dans le futur dans le passé Parce que s'il commence à fondre Qu'à partir du futur Vaut mieux y aller dans le futur Pendant qu'on a l'occasion en fait Pendant que ça a fondu quoi Ça nous laissera probablement plus d'accès Parce que si on y va dans le passé En fait je suis pratiquement certain qu'on pourra pas y aller Tout simplement parce que Le continent il aura pas fondu Ce sera des grosses montagnes on pourra jamais y accéder Vous voyez que maintenant dans les tunnels Il y a des éclairs qui traversent un peu Je crois pas qu'il y avait ça avant Voilà donc on est revenu dans le futur Le futur Et on va pouvoir aller chercher Bah du coup Bah du moins aller voir Si Bah si le continent gelé est effectivement dégelé Ça veut dire que l'aventure se passerait donc dans le futur C'est un peu bizarre parce que ça veut dire que Alors ça serait pas logique Parce que techniquement il faudrait y aller avant Mais bon Ah oui Oh c'est violent Ah ça a bien bien fondu Bon bah écoutez Vous me direz l'avantage c'est qu'au moins ici Il y avait un gelé et un peu dégelé Oh bah tiens On va pas comme ça Par contre ouais Je viens de voir Oula 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 ça rame Ah ça va mieux Un petit coffre Oh de la mana C'est cool Ça fait deux mana déjà J'aurais peut-être atteint le troisième niveau avec quelqu'un bientôt Euh du coup Est-ce qu'on peut voyager avec ce truc là Oui on peut voyager avec ce truc là Alors du coup Eh ben du coup On est Ouais dans le présent On n'a pas voyagé dans le passé T'es qui toi Comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici Je suis Olaf le dernier viking Mon peuple a disparu Les anciens ont goûté notre village Qu'avons donc fait pour nous atterrir la colère de la grande tortue Oh Olaf D'accord Lost viking Waouh Ça c'est la référence Euh Ouais J'ai pas l'impression qu'on puisse sortir par ici Tu vas faire une petite partie en attendant On va affronter un dernier viking C'est pas de problème Alors bien sûr j'ai récupéré beaucoup de cartes en attendant Depuis je récupère énormément de cartes Oh un troll Au moins ça ressemble à un troll Euh Bah écoute mon roi Clac Tu dégages Et il va tous les sortir Ah non il remet du Non c'est même pas un drôle C'est un gobelin ce truc C'est pas possible C'est trop petit pour un troll Alors ça c'est génial ce truc Euh Bon il a 4 de dégâts donc c'est pas bon Euh Hop Et puis tout on va te sortir direct Tons Allez Bim Bim Alors ça Je rappelle quand même quelques capacités spéciales des personnages Ah bah voilà Olaf Euh La mana qui se trouve Euh Bah là par exemple sur celui là Bah ça donne plus de mana Ça ça permet de Ça permet de gagner C'est sûrement Euh Merg j'ai pas assez Donc 2 Plus 2 Ah merg j'ai pas assez Dommage Parf Voilà Et le Ça ça me permet donc de gagner de la mana En haut c'est l'initiative Et la hache ça me permet de Faire plus Enfin de la dégâts sur toute la ligne Si mes dégâts excèdent bien sûr La ligne Et l'arc ça permet de D'attaquer à distance Ça va le boss n'a pas été Enfin le Ça n'a pas été très très dur Euh Non non Je me disais pas si j'ai sauf Point de gagner Hop Voilà Voilà c'est bon Bim Bim Et bim Voilà comme ça J'ai bien gagné Ah non J'ai encore perdu Tiens tu méritais cette carte Grand troll vicieux C'est quoi cette carte du grand troll vicieux ? Euh C'est un troll ça ? C'est une femme ? Ça ressemble à une femme d'ailleurs Ok Bon bah qu'est-ce que je te dis ça ? Bon apparemment je pense pas qu'il y ait une autre sortie Au moins que Euh Non Il n'y a pas une autre sortie Donc ça veut dire qu'il faudrait réactiver Le portail pour retourner vers le passé Normalement Ah oui Et là du coup on retourne sur le Là du coup on est au passé A la grande époque des vikings Bon Et bah c'est bon ça Ah là et donc là on est bien sur le continent viking Et là on peut prendre notre bateau Enfin On peut prendre le vaisseau Même si bon techniquement on va pas aller très loin Village viking Bon comme ça vous me direz c'est direct Waouh C'est Très fondu Il est rare de voir des étrangers ici Vous êtes arrivé par le tunnel sous l'océan Vous n'avez pas l'air de Vous n'avez pas des têtes de troll pourtant Ah non on n'est pas des trolls Ça c'est quoi ? C'est une bousille que ça ? On ne sera pas considéré comme un guerrier viking Wiking d'ailleurs C'est même pas viking C'est wiking Techniquement Comme un guerrier viking Avant d'avoir terminé votre stage d'initiation Et nous nous vendrons ensemble Qu'au véritable guerrier J'ai fait une initiation Au disciple Je vais devoir faire une initiation au guerrier viking Non mais je rêve Mon néné pour combattre et vaincre Nos enfants sont en train d'être le plus jeune Pour devenir des grands guerriers Ceux qui sauront montrer leur courage La grande tortue Obtiendront des vies infinies What ? T'es qui toi ? Je supervise la suite des travaux de construction de tunnel Il faut faire attention à ce cycle Pardon A ce qu'il ne s'écroule pas Nous perdrions des années de travail Bon C'est bien joli tout ça Mais On peut On peut marcher ici T'es qui toi ? Des herétiques Qu'ont un jour Affirmé qu'une grande tortue Ne portait pas le monde sur son dos Mais habitait au fond des océans Au fond des océans Avec les poissons Nous les avons tous massacrés Les yeux nous ont laissé faire Ça veut donc dire Que nous avions raison Oh putain Effectivement La logique viking Au commencement des temps Notre pied était entièrement à haut couvert d'eau Mais le dieu Maggi Maggi D'ailleurs A créé la glace Sous nos pieds Pour que nous nous courions Il a aussi créé la grande tortue Pour nous guider Notre chef se prépare Pour le tournoi annuel Vous pourrez l'affronter Si vous remportez suffisamment de matchs Pour vous inscrire Allez au pouvoir au comptoir D'accord Par contre Alors du coup Ça marche comment le Ah D'accord Ça veut dire que Si je me mets là Oh la mana J'en ai trois du coup Je peux le plan de page J'en ai trois Oh yeah C'est à dire que je peux débloquer Un pouvoir ultime Par contre Du coup Je vais mettre le dans le truc Ça veut dire Alors tu vois Ça veut dire Que je dois pouvoir T'affronter Non Il est juste à côté Alors c'est toi C'est Baline Fils de Funduin Fils de Farine Fils de Borine Qui a lancé La construction De grand tunnel Putain C'était un visionnaire Il a compris Que la grande torture Reconnaitrait notre courage En nous massacriant Tous les habitants Du continent Sans le grand tunnel Jamais nous ne pourrions Sortir d'ici Les montagnes de glace Sont affranchissables Et bah heureusement Qu'ils ne sont pas venus Alors du coup Ouais Mais alors du coup Il est ouf Je suis dessus là C'est censé être une carte Ah c'est lui D'accord Oh là putain Vous ici Quelle coïncidence Après votre spectaculaire évasion Du colisee J'ai été licencié Je dois avouer Avoir traversé Une courte période De dépression Mais merci Finalement grâce à vous J'ai trouvé ma voie J'ai décidé D'explorer le monde De rapporter les récits De mes voyages Et la bibliothèque impériale Ce sera l'oeuvre de ma vie Les voyages De Largo le Grand Ah c'est présentateur Ça c'est quoi J'ai déjà les save Bah écoutez Il y a beaucoup de monde Mais j'ai déjà A voir les boutiques Enfin du moins Les maisons Vous voulez les inscrire Au tournoi week-end annuel Oui Désolé les inscriptions Sont réservées à ceux qui attendent Bon bah Rude d'initiation On le sent venir Allez on va pas perdre de temps Bah non bah du coup Non Vous voulez passer par le tunnel Il faudrait l'utilisation De l'ingénieur en chef Mais il est assez torci Oh putain Il a 6 ans De la vaincue les trolls Ça c'est du sacré diamant Putain Bah du coup Fallait par l'ingénieur en chef Je suppose que l'ingénieur en chef C'est celui qu'on a vu tout à l'heure Qui était ici Qui parlait de la construction du tunnel Et comme quoi Si jamais on faisait une boulette C'était des années Qui étaient perdues Vous voulez passer par le tunnel Normalement Seuls les vikings Y ont accès Mais si vous voulez Vous aussi Prouvez votre courage La grande tortue Je ne peux pas vous en empêcher Je vous donne mon autorisation Allez vaincre les trolls Et vous pourrez peut-être Vous inscrire à temps Pour notre tournoi annuel On va écouter Hein On va pas se gêner On va aller buter du troll On va leur foutre les mandales Dans la gueule Bah du coup C'est bien On n'a pas besoin d'aller parler Ah on va pas de dégâts du coup C'est à l'ancienne Putain la vache Ils sont solides Ils sont solides En plus le problème C'est comme ils sont bien Comme ils sont beaucoup Beaucoup repoussés Du coup Bah C'est pas facile De les enchaîner Ah putain Aïe Ils font mal Ouais Ça c'est des fantômes Ça Aïe Ouais Ils font très mal Ils font très très mal Hop Aïe Alors qu'est-ce qui se trouve à droite Beaucoup de vie Oula C'est qui toi Je sens venir le moment Où la glace Qui nous entoure Disparaîtra Scaddy Oh On dirait pas comme ça Alors je sors à nouveau Perdue sous les flots Jusqu'à ce que je m'éveille à nouveau Toi qui recherches Les pouvoirs sacrés de la glace Je vois que tu es éveillée Mais as-tu apparté Ce que tu me demandais Eh bah écoute Écoute ma grande Euh Velvet tu seras la première A être éveillée au niveau 3 Je vais me joindre à toi Et te révéler la voie de la glace Donc Velvet va fusionner Avec Scaddy Wrecking Augmentation du pouvoir Vous avez obtenu L'invocation Scaddy Concentrer jusqu'au niveau 3 Pour l'appeler Oh Cool Bon du coup ça donne quoi 1 2 Et 3 Oh Ça va être bien violence Ah du coup c'est cool On a débloqué La bouquet Du coup c'est même pas un pouvoir ultime C'est carrément On n'a pas eu quoi le machin Allez hop Ching Pfff 679 Blah Blah Le recovery Le recovery Il est lent Mais au niveau des dommages C'est tellement dégueulasse Je suis désolé Mais alors c'est tellement infâme 679 Mais comment tu vas Pulvériser les trucs Oh la 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 J'ai vraiment envie D'appeler D'appeler ce niveau Enfin d'appeler cet épisode Scaddy Juste Juste pour elle Tellement c'est énorme Tunnel des vikings Et ça c'est les cavernes De la Noria Référence au seigneur des anneaux Je pense J'ai déjà entendu parler de cet endroit Si je ne me trompe Sur les cavernes de la Noria Les cavernes de la Noria Oui Les cavernes de la Noria Tu en sens ça Fait le bête Les cavernes de la Noria C'est quoi juste Les cavernes de la Noria Ce sont D'anciennes mines J'ai dit Des champ Des champis du royaume champignon Donc en fait Il y a Peach Qui s'est ramener Des champis Il y avait établi un camp De vacances nature Reste En effet La basse température Et la forte humilité Sont idéales Pour ces êtres fongiques Mais ils ont trop creusés Trop profonds Et ils auraient rêvé Ce qui n'aurait jamais dû l'être Le grand troll vicieux Accompagné de son peuple troll Il a envahi les cavernes Et je préfère Ne pas raconter Ce qui est arrivé au champi Depuis Rares sont ceux Qui se sont aventurés Dans ces grottes Hormis quelques fous téméraires J'aurais préféré Ne pas avoir à passer par ici En même temps Tu vois Tous les Tu ne les laisseras pas Ne nous capturer Non non t'inquiète Je n'ai pas peur J'en visite tous les jours Des cavernes remplies de troll Et bah écoutez hop On est parti Ninja T'il n'y a rien par ici Je ne peux pas Je ne peux pas sauter assez haut Bon bah vous me direz comme ça Au moins Au moins Aïe Et je pense que je vais bientôt arrêter Ah l'épisode ici Il faudrait que je trouve juste un petit endroit au save Ce serait pas mal Aïe Voilà Aouch Ça fait mal Voilà on va spam Ouh les araignées Aouch Aouch Allez On va s'enfoncer un peu Ah super On va se régène Voilà Et bah les amis écoutez donc c'est ici qu'on va s'arrêter Pour cet épisode Sur l'épisode que j'ai vraiment Envie d'appeler Skadi Juste pour l'invocation Qui est déjà très mignonne En soi Elle a une bonne gueule Et surtout qui fait des décames Et tellement astronomiques Même si je pense qu'à mon avis Ce serait soit je l'appellerais Skadi Soit je l'appellerais Bah chez les vikings Simplement Bref Sur ces mots Je vous dis à bientôt Et on se retrouve la prochaine fois Pour la suite Des aventures De Mérimée et sa troupe Enfin en tout cas De moi même Et ma troupe Dans les cavernes De la Noria Et d'ici là Portez vous bien Allez à plus les gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501